Générique Le conseiller municipal Testerin, issu de la majorité, mais entré en dissidence il y a un an, Grégory-Joseph Sévrac, par ailleurs animateur du comité En Marche à la Teste de Bûches, lancé le week-end dernier un collectif chargé de plancher sur un programme pour les prochaines élections municipales. Marine Rézère-Sandillon, fille de l'adjointe gujanaise à l'environnement et psychologue installée depuis quelques années à la Teste, a pris la tête de ce collectif dont la mission est de rassembler des personnes de la société civile désireuses de s'impliquer dans la vie de leur territoire pour proposer une nouvelle offre politique. Aujourd'hui nous lançons un collectif qui s'appelle Ensemble pour le Pays de Bûches, qui a pour but de rassembler la population du Pays de Bûches, la Teste de Bûches, puis la surmer, Cazot, au sens large, en dépassant les partis, en ouvrant une porte, une grande porte à la société civile, parce que ça fait partie de la démarche, vous le savez je suis animateur du comité En Marche de la Teste de Bûches, et notre révolution, c'est une révolution citoyenne à En Marche depuis le début, c'est-à-dire renouveler l'effectif politique. C'est pour ça que sur le principe, ce collectif, aujourd'hui, va bien au-delà d'En Marche, donc évidemment, dans ce collectif, il y a déjà des personnes d'En Marche, mais il y a aussi des personnes de la société civile, représentatives de leur territoire, et c'est comme cela que s'est construit le choix de Marine Sandillon-Réserve, qui est de la société civile, qui n'a jamais adhéré à aucun parti jusqu'à présent, et qui veut pourtant pleinement s'impliquer dans la vie de son territoire, pour justement construire une nouvelle offre politique sur le pays de Bûches, à la Teste de Bûches, puis la Cazot. La nuance qui est importante, c'est que moi, je ne suis pas à ce jour un candidat investi. Il y a une procédure au sein d'En Marche qu'il faut respecter. Ce qui fait que je ne suis pas là pour m'imposer aux gens, c'est pour cela que nous préférons avoir choisi un porte-parole. Se lancer en politique, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas prévu à la base, qu'on m'a proposé et qui m'intéresse, parce que sans forcément m'engager dans un groupe particulier, j'ai toujours été intéressée par ce qui se passe localement, ce qui se passe autour de nous, des questions importantes comme l'environnement, le social, l'enfance. C'est vrai que quand j'ai rencontré Grégory, et qu'il m'a dit que certes, il était en marche, mais qu'il voulait faire un groupe ouvert à des personnes qui s'intéressent à la Teste de Bûche, qui s'intéressent à la ville et à ses citoyens, ça, ça m'a intéressée. Ce sur quoi on a commencé déjà à réfléchir un petit peu, on a évoqué la problématique de la mobilité notamment, parce qu'actuellement il y a une offre, elle est portée principalement par la Cobas, donc on n'a pas directement la main dessus, mais on peut quand même influer, et le fait est que cette offre ne correspond pas à ce dont les citoyens ont besoin pour pouvoir se déplacer en bus. Il y a beaucoup de sujets, mais comme nous le disions tout à l'heure, on n'est pas déjà en train de présenter un programme, nous avons un certain nombre de pistes, nous nous réunissons, nous sommes réunis sur un certain nombre de ces idées, qui font qu'aujourd'hui on est en mesure d'avoir ce collectif, c'est-à-dire que nous savons que nous ne sommes pas seuls à penser ce que nous pensons et qu'il s'agit de le construire.